Et place à notre invité du jour, il est en tournée jusqu'au mois d'avril dans toute la France. Bruno, Salomon, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Edil, comment ça va ? Ça va très bien. Et vous alors, le retour à la scène, comment ça se passe ? J'ai cru comprendre que c'était un réel souhait depuis un petit bout de temps. Là, ça fait deux ans et demi que je tourne avec ce spectacle, sinon j'étais monté sur scène au théâtre. Mais le one-man show me manquait effectivement, perdument, parce que je suis resté à peu près 15 ans sans jouer en seule en scène. On va rappeler que vous aviez fait surtout du cinéma, des téléfilms. Oui, j'ai fait une série qui est assez connue, ça s'appelle Fais pas ci, fais pas ça. J'ai fait du cinéma, j'ai fait pas mal de petites choses. Donc ça, ça a duré 15 ans. Et puis un beau jour, on se dit, je retournerai bien sur scène, tout seul. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé par la scène, je viens vraiment de là. On se rappelle des Nous, c'est nous. Les Nous, c'est nous aussi. Et même avant, il y a eu des cafés théâtre. Et avant, je faisais des cafés théâtre, j'ai fait tous les cafés théâtre un petit peu de France et de Navarre. Et c'est vraiment mon premier métier, c'est le one-man show, donc je viens de là. Et c'est ma première passion. Et au bout d'un moment, on est attiré aussi par le cinéma, la télé. Mais c'est pas pareil, l'association n'est pas la même. Et je crois que j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes. Et à un moment, quand on en fait beaucoup, 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 des fois, on double, on triple, on quadruple et tout, etc. Et après, peut-être qu'on a besoin de reculer pour mieux sauter, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de revenir à ses premiers amours. Mais il faut prendre le temps, il faut prendre un peu de recul. Vous voyez, c'était un petit break, comme en amour. Alors ça y est, vous avez pris le temps. Et puis ça y est, vous l'avez dit depuis quelques deux ans maintenant, vous m'avez dit. Deux ans et demi, là, je suis sur scène. Sur scène. Et ça s'appelle Bruno Salomon Euphorique. Euphorique, c'est... C'est euphorique, le type du spectacle. C'est euphorique. C'est votre état sur scène pendant deux heures ? Alors, c'est l'état d'un personnage, en fait. Je raconte une histoire, je voulais faire quelque chose d'un petit peu atypique. C'est un peu une aventure, on va dire. C'est un biopic, une aventure. C'est un conte. C'est tout ça mélangé, mais où j'interprète tous les personnages. J'embarque les gens, je les prends par la main et je les emmène dans un univers qui est un peu baroque. Un peu déjanté. Et la base du spectacle, c'est un personnage qui s'appelle Golri. Le personnage s'appelle Golri. Et il a une pathologie ? Il a une pathologie qui est l'euphorie, en fait. Il est atteinte d'euphorie permanente, ce qui fait qu'il rigole à tout, tout le temps. Pourquoi ce personnage ? Pas comme vous, par exemple. Ah bah, sympa, merci. Bienvenue. Mais si, vous voyez, finalement, ça marche. Non, non, mais c'est... Cette pathologie, elle est assez typique, mais elle existe. Elle est référencée, mais moi, je l'ai traitée de façon comique. Mais je trouvais ça intéressant, parce qu'on part dans la vie en pleurant. On passe notre petite enfance à pleurer. Les bébés, ça passe à pleurer. Puis là, je me disais, ça donnerait quoi ? L'inverse, quoi, finalement. Un enfant qui est né en riant et qui passe sa vie à rire. C'est un phénomène de la médecine. Ça va intriguer la science, etc. Puis après, on part dans une sorte de péripétie où sa mère est contrainte de l'abandonner. Il se retrouve entre les mains d'un personnage de banlieue très dur, très obscur, qui va l'élever et qui lui rigole pas du tout, pour le coup. Il se retrouve avec ce petit bébé qui rit tout le temps. Et je trouve ça assez joli, assez tendant. On va regarder un extrait, Bruno Salomon, de ce spectacle euphorique. Gros budget. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un être vivant est né en riant. 43 voix, ça correspond à 43 personnages, j'imagine, qui s'enchaînent comme ça pendant deux heures. Oui, on ne s'en rend pas compte quand les gens viennent voir le spectacle. Il n'y en a pas 43 parce qu'effectivement, il y en a plein qui se grèvent comme ça, qu'on ne soupçonne pas. Alors, je ne compte pas les animaux. À un moment où on voit des animaux, des cris d'animaux, je ne compte pas les animaux. On va dire que ce ne sont pas des personnes, donc pas des personnages. Mais c'était plutôt l'idée de changer d'humeur, de changer de caractère, de changer même d'humour. C'est-à-dire que comme chaque personnage a un humour différent, une énergie différente. Et j'avais envie de ça. Par exemple, le mec de Bonlui ne va pas avoir le même humour qu'à un moment, il y a un producteur d'humoriste qui est très dur, très froid. Il y a un chanteur d'amour à Midinette qui est un peu plus mielleux. On est dans des énergies différentes, des humeurs différentes. Comme je disais, on passe d'un truc à l'autre. Et c'est comme un zapping, si vous voulez, tout en ayant une histoire. C'est quand même un lourd défi. Avec Gaborassov, on a réussi à faire ça et je suis assez content. Un fil rouge, effectivement. Vous optez quand vous partez comme ça sur scène. Vous êtes plus sur de la comédie pure. Le stand-up, ce n'est pas votre truc ? Ce n'est pas le truc qui m'excite le plus parce que je m'ennuie très vite. C'est-à-dire une fois que j'ai compris le fonctionnement d'une personne, au bout d'un moment, je me dis qu'il va faire ce genre d'humour. Après, il y a des gens extraordinaires et brillants. Moi, je suis assez client du stand-up américain. Je trouve qu'en France, il y en a très peu qui arrivent à exceller. Parce que déjà, la langue française, elle est dure à faire sonner. C'est pour ça que moi, j'aime bien les personnages. Parce que les personnages typent un petit peu les voix et appuient et nuances et donnent cette musicalité. L'accent tonique qu'on n'a pas en France, les personnages le trouvent. C'est un spectacle que vous avez co-écrit, c'est ça ? Avec Gaborassov, c'est ça ? Oui, Gaborassov, oui. Parlez-moi un petit peu de votre collaboration avec Gaborassov. Avec Gabor, je l'ai rencontré dans un... En fait, il avait co-écrit un film qui s'appelle La Clinique de l'amour, d'Arthus de Penguernes, qui était un truc à l'esprit un peu Montipiton, complètement déjanté. Je me suis dit, c'est rare de voir ça en France, parce qu'on ne va pas trop là-dedans, dans l'humour décalé, complètement absurde. Moi, j'adore, je suis très friand de l'humour anglais. Et Gabor, il y a vraiment ce sens de l'absurde et de la construction, c'est quelqu'un de très réfléchi. Et moi, j'ai apporté beaucoup de matière et il m'a aidé à canaliser tout ça et à construire ce spectacle pour qu'il y ait vraiment ce fil conducteur dont vous parliez, avec un véritable enjeu dramatique. C'est-à-dire qu'on soit pris dans une histoire, on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Et j'avais envie de ça, quoi. J'avais envie de vraiment tenir le spectateur en haleine. Vous sortez le DVD également ? Eh oui, on le sort le 5 décembre. C'est bien fait. Ok, super. Avant les fêtes de Noël, en plus, c'est top. Oui, comme ça, cadeau. Donc, le DVD qui sort le 5 décembre d'Euphorique, il a été tourné où, ce DVD ? Il a été tourné à Ville-Parisie, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, c'est votre région d'origine de mémoire ? Non, moi, j'ai du Val-de-Marne, mais c'est pas loin. C'est pas très loin. C'est le pays de Disney, de Mickey, tout ça. D'accord, très bien, super. Moi, je suis à côté, c'est magique. Parfait. J'avais fait un sketch là-dessus, d'ailleurs. Le pays de la magie, vous pouvez regarder sur Internet. On regardera tout ça. Et je rappelle également, plus près de chez nous, les dates de votre One Man Show. Il y a deux dates, principalement, à retenir dans la région. Le 24 novembre, c'est très bientôt, du côté de Aubourdin. Et puis, à Lille, au Casino Barrière. À Aubourdin, c'est au Centre Culturel. Et au Casino Barrière, le 17 mars, à Lille. Merci beaucoup, Bruno, Salomon, euphorique. Merci, Idine, de votre accueil. Bravo pour tout.